Madagascar, un pays africain qui donne son monde entier. Je ne sais pas si tu as pu le constater, mais beaucoup de personnes ont toujours tendance à voir depuis un moment la malhabitude de représenter la carte de l'Afrique sans Madagascar. Et du coup, je pouvais voir ça dans plusieurs cartes, représenter l'Afrique, mais Madagascar était toujours pratiquement invisible. Mais fort est de constater qu'aujourd'hui, Madagascar est peut-être le pays africain qui est en train de sauver le monde. Bien évidemment, le fait que Madagascar se trouve dans cette position n'arrange pratiquement pas l'orgueil des Occidentaux, vu que ce pays qui est positionné à la 161e place des pays les plus pauvres se retrouve aujourd'hui sous les feux des projecteurs, avec comme remède la solution pour soigner le COVID-19. Mais quels en sont les enjeux, en fait, de cette sortie, j'ai envie de dire, spectaculaire de Madagascar aujourd'hui ? Dans cette vidéo, je vais te donner trois aspects essentiels qui déterminent ce pays, en fait. Et je vais, en fait, te montrer le côté là où, souvent, lorsque beaucoup de personnes négligent des personnes qui ne sont pas toujours intéressantes ou encore qui n'attirent pas les regards, mais fort est de constater que ces mêmes personnes souvent surprennent l'opinion. Salut, moi, c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu pars dans la barre de description afin de prendre ton cours sur la science du secret. et ensuite, allez encore plus bas dans la barre de description et cliquez pour accéder à mon podcast, là où je parle de plusieurs thématiques qui ont rapport avec la communauté noire. Alors, aujourd'hui, on va parler de Madagascar. Pourquoi on va parler de Madagascar aujourd'hui ? Simplement par rapport au fait que Madagascar est ce pays-là qui a défié les plus grandes puissances en termes de découvertes scientifiques. Oui, il faut constater qu'aujourd'hui, Madagascar est le pays là-même qui est en train de, pourquoi pas, donner une leçon d'humilité à tous les pays, en fait. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que, conscient du fait que Madagascar est en train de donner une, pourquoi pas, une grande leçon aux pays les plus puissants, on va dire ça comme ça, mais on réalise une chose, c'est que, malgré le fait que Madagascar essaie de se positionner par rapport à sa solution due au COVID-19, cette dernière, malheureusement, ne fait pas l'unanimité. Elle ne fait pas l'unanimité, mais au-delà du fait qu'elle ne fait pas l'unanimité, elle ne s'est pas arrêtée là, en fait. C'est-à-dire, Madagascar ne s'est pas arrêtée par rapport au fait que c'est un pays pauvre, c'est un pays qui n'a pas de moyens pour ne pas croire en son potentiel, en fait. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de trois points essentiels qui, pour moi, me donnent une grande leçon par rapport à ce pays, en fait. La première chose, c'est que Madagascar a clairement mis aux yeux du monde le fait que, en fait, Madagascar a clairement compris, je veux même encore dire ça comme ça, la première chose, c'est que elle a développé l'audace d'affronter le monde. C'est la première chose que je retiens de Madagascar. L'audace d'affronter le monde. Je m'explique. Madagascar, au-delà de ses petits moyens, au-delà du fait que le monde est en train de faire de grandes recherches, l'OMS a même donné des diagnostics terribles sur le devenir de l'Afrique par rapport à cette maladie, mais Madagascar, aujourd'hui, sort du lot pour affronter le monde avec sa tisane, en fait. C'est-à-dire, ce pays n'a pas regardé le fait que est-ce qu'on est habilité à se positionner de la sorte ? Est-ce qu'on a le potentiel nécessaire ? Est-ce qu'on a les scientifiques assez outillés ? Ils n'ont pas regardé cela, en fait. Tout ce que Madagascar a compris, c'est le fait qu'on pense avoir la solution, il faut la faire sortir et il faut sauver des gens. C'est ça l'audace, en fait. C'est ce côté de l'audace-là que je veux vraiment faire sortir parce que, clairement, ça donne une leçon par rapport à chacun d'entre nous, en fait, que parfois, ce qui va arriver, c'est que lorsque tu vas lancer quelque chose ou encore lorsque tu vas monter un projet, il faut avoir l'audace de croire à ton projet, en fait. Et parfois, cette audace-là va t'emmener, parfois, à affronter d'autres personnes qui ne seront pas d'accord avec toi, en fait. Mais c'est une part de la vie, justement. Le fait de te battre pour tes idées, le fait d'arriver à comprendre que si, aujourd'hui, je m'entête par rapport à ce que je pense être juste, c'est certainement qu'il y a certainement une solution derrière. Et la deuxième chose, c'est que Madagascar a développé la valorisation de ses scientifiques. Oui, elle est allée du principe, ce pays est allé du principe que, conscient du fait que c'est un pays jeune, c'est un pays qui n'a pas une grande portée dans le contexte économique africain. Mais ce qu'elle a fait, ce que ce pays a fait, j'y arrive, ce que ce pays a fait, en fait, c'est de mettre en place un système qui revalorise les scientifiques africains, qui donne la place aux scientifiques africains et qui donne une place à l'Afrique. Non seulement aux scientifiques africains, mais qui leur donne une plateforme d'expression. parce que ce pays n'a pas attendu le fait que la solution devait venir d'un pays étranger. Ce pays a vu les potentialités qui étaient autour et s'est lancée et a formé, en fait, les différentes personnes qui étaient habilitées à donner cette tisane, en fait. Et bien évidemment, puisque ça revient d'un pays africain, il faut clairement comprendre, c'est que ça ne ferait pas l'unanimité. Et je m'ai envie de dire que le contraire nous aurait étonné si cette tisane aurait été acceptée de façon unanime, en fait. Mais c'est ça le challenge que les pays africains doivent faire face, en fait. Le fait qu'à un moment donné, tout le monde ne sera pas de notre côté. Mais le fait que les gens ne seront pas de notre côté ne doit pas nous empêcher de continuer à rêver et à développer notre génie, en fait. Et la troisième chose, c'est que ce pays a su revenir à sa pharmacopée. Oui, Madagascar a su revenir à sa pharmacopée parce que ce pays a clairement compris la nécessité du fait qu'il faut donner une place importante à nos plantes. Parce que, à force de vouloir toujours attendre que l'extérieur nous trouve les solutions, on oublie même, en fait, qu'on a le potentiel chez nous, en fait. On oublie qu'on a nos propres solutions chez nous. On oublie qu'on a commencé à trouver la guérison dans plusieurs pathologies des années bien avant l'arrivée des colons, en fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cela? On a mis ça dans un tiroir. Et comme on a mis ça dans un tiroir, ce qui se passe maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire qui arrive, les premières personnes vers lesquelles on se tourne, ce sont les Occidentaux. Et comme ce sont les Occidentaux qui ont toujours tendance à nous trouver les solutions à nos propres problèmes, bien évidemment, ce sont eux qui mènent la danse, ce sont eux qui nous prennent comme étant des cobayes humains pour faire leurs essais cliniques par rapport aux vaccins. Mais alors que si tous les peuples africains comprennent la nécessité de clairement revenir dans la pharmacopée, on va moins connaître des décès inutiles dans nos pays africains, en fait. On va moins connaître des catastrophes qu'on aurait pu éviter si nos États avaient compris la nécessité pour ces derniers de mettre en place des structures adéquates afin de donner une place à la pharmacopée. La pharmacopée est très importante dans les pays, en fait. Et les pays asiatiques ont compris cela. La preuve, c'est que la Chine, peu importe leur avancée scientifique, met un point d'honneur sur la pharmacopée. et c'est ce qu'on doit comprendre en Afrique, justement. La nécessité pour nous de nous approcher de nos anciens, de nos sages afin qu'ils nous partagent leurs secrets. Donnons une plateforme à des personnes qui sont âgées et qui comprennent comment est-ce que les plantes fonctionnent. Parce que lorsqu'on va en arriver là, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de vies qu'on pourra sauver. Mais quand on arrive à un niveau là où tout le monde attend la solution venant des Occidentaux, c'est comme si en fait tu mourrais mais avec les armes à la main alors que parfois même juste derrière ta porte, tu as une plante qui est capable de te sauver et d'emmener ta famille à la guérison en fait. Malheureusement, le fait de s'être trop ouvert aux autres nous ont clairement pourquoi pas quelque part fait perdre qui on était en fait. Et clairement, dans cette chaîne guerrier mentale, au-delà du business, au-delà de l'entrepreneuriat, je nous appelle aussi à revenir aux fondamentaux qu'on a perdus. Il y a trop de choses qu'on a perdues parce qu'on voulait s'ouvrir aux autres. Mais il faut bien qu'on comprenne la nécessité du fait que s'ouvrir aux autres ne veut pas dire qu'il faut tout perdre. S'ouvrir aux autres veut dire ici que l'autre t'apporte un plus, toi tu l'apportes un plus et vous échangez en fait. Et c'est ce qu'on a perdu justement dans le concert des nations. Nous, la communauté noire, on échange, oui en fait, on reçoit, on reçoit et comme on reçoit, on est esclave, on devient esclave de celui qui donne, qui donne et qui donne. Mais il faudrait qu'on arrive à un niveau là où à force, non pas seulement de recevoir, mais il faut aussi que nous aussi on donne. Il faut qu'on donne notre savoir au niveau de la pharmacopée, il faut qu'on donne au niveau de nos croyances, il faut qu'on donne au niveau de notre éducation, il faut qu'on donne également au niveau de notre économie. Il ne faut plus qu'on arrive à un niveau là où les gens sont seulement là pour nous dicter ce qu'on doit faire. Il faut que ça change et dractiquement, il faut que ça change dès maintenant. Ce n'est plus une question de ça va changer demain, ça va changer après demain, c'est maintenant qu'il faut que ça change et il faudrait que la communauté noire se soulève et qu'on puisse parler d'une simple et unique voie. Alors, d'après les trois points que j'ai pu souligner ici, quels sont les points peut-être que j'ai pu oublier ou encore, quels sont les points que pourquoi pas tu aimerais ajouter, fais-le moi savoir en commentaire et surtout, partage cette vidéo et mets-nous des likes afin que nous puissions grandir, nous puissions faire grandir cette communauté afin d'aller plus loin et de pousser la communauté noire à entreprendre et à devenir la meilleure version d'elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada